J'avais dit que je ne veux pas t'aimer que j'ai nourrissé. J'avais dit que j'avais un travail qui m'a dit que le général Mendoge d'Umbouy à Mali entre les transitions. J'avais dit que j'avais dit que je n'avais pas besoin d'aimer. J'avais dit que j'avais dit que j'avais dit que si j'avais besoin de la nourriture, j'avais dit que j'avais envie de vous donner une nourriture. J'avais dit que j'avais dit que j'avais des risques comme ça, je n'avais pas que j'avais besoin d'un tiers. ... Donc, le général Mali est de voir que vous avez eu une petite croissance. Vous avez perdu des pieds, alors vous avez perdu de toutes les différentesales choses. Vous avez perdu la vie de vous. Vous avez perdu du grand calme avec le seul fruit. Donc, ce que je peux faire pour le général, c'est être un pèlerin pour lui, pour expliquer d'abord ce que ces jeunes jouissiers représentent. Mais ce que je vous dis, je dis en âme et conscience, et en toute honnêteté en tant que musulman, si vous avez la possibilité et la chance de les approcher, vous verrez qu'il y a un décalage important entre la perception et la réalité. Ces jeunes-là sont respectueux. Ces jeunes-là sont dotés d'un patriotisme extraordinaire pour notre pays. Quand ils voient les aînés, vous avez honte. J'ai fait une semaine avec le général Amara. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je baisse ma tête. Parce que quelqu'un qui est honnête, quand on vous respecte, vous avez peur d'eux. Et d'ailleurs, dans mon cas, si je ne soutiens pas Mamadi, je serai un ingrat. Mais j'ai vu, il se bat pour la paix dans ce pays-là. Et la main tendue du CNRD-là, c'est une main sincère. C'est une volonté inébranlable.